On ne peut pas contester la légalité, je vais quand même faire un recours contre les élections présidentielles, au moins pour me faire plaisir, et je n'accepte pas qu'elles se soient déroulées dans des conditions innommables. Mon président a été assassiné par des médias qui avaient fait le choix d'emblée de faire élire François Hollande. Il y a eu une égalité de temps de parole ? Non, non mais non ! Il y avait 9 personnes contre une en permanence, et sur les plateaux télé, il y avait en permanence tout ce que la gauche compte de Milab ou de Jean-Bien, qui en permanence ont attaqué le président. On n'a pas eu la même possibilité de se faire entendre. Et c'est très grave au niveau de la démocratie, c'est pour ça que je conteste la légitimité du président de la République, et je ne la contesterai pas dans 5 ans si la rue ne le fait pas partir avant, parce qu'avec tout ce qu'il a promis, il va falloir qu'il tienne. Et s'il tient, l'économie du pays ne pourra pas tenir. Donc je dis que dans une élection présidentielle, on n'a pas le droit d'avoir les conséquences de faire des promesses dont on sait qu'on ne pourra pas les tenir. Voilà, moi je... Votre parti vous désavoue ? Mon parti, il ne me dit rien du tout, mon parti. Non, m'attendez. Mon parti ne me dit rien, et mon parti n'a rien à me dire. J'ai toujours été un élu libre, j'ai toujours été un élu qui est passé sans investiture, et je n'ai pas besoin d'un parti pour exister. Je dis ce que je veux, comme je veux, quand je veux.